C'est parti les amis, c'est le flan à la vanille, le flan parisien de Nono. Et ouais, vous l'attendiez tout, je suis fan de flan. Et là, c'est le flan de Nono. Alors pour moi, le flan, c'est une crème pâtissière qu'on va couler dans une pâte sucrée. Pâte sucrée, pâte sablée, pâte feuilletée. J'ai même vu des flans qui ont été faits dans des pâtes à crêpes. Ce qui compte, c'est qu'ils soient hyper crémeux. C'est limite dans la texture de la crème brûlée. Limite, le flan, tu le laisses dehors et il commence à couler. C'est ça un vrai flan. Et moi, j'aime bien avec le flan une pâte qui casse. C'est parti, on va commencer tout de suite par la pâte sucrée. C'est parti, venez avec moi. Pour la pâte sucrée, on prend un petit batteur. On va crémer le beurre. On va mélanger le sucre avec le beurre. On va le détendre, on va le rendre un beurre manié. Voilà, un beurre pommade, un beurre manié. Donc là, je prends mon beurre, d'accord ? On va quand même aider le batteur à bien mélanger. Beurre, un petit morceau. Tac. On met le sucre glace d'abord dans la cuve. Voilà. Voilà, ok. On met le beurre dedans. Oula ! Alors moi, pour les petites quantités, je mets la feuille, ok ? Ça va plus vite. On pourrait mettre la queue de cochon, mais on met la feuille. Allez, tac. Et là, on y va, on envoie. On crème. Ensuite, on prépare la farine. Il nous faudra deux oeufs. Un petit peu de sel quand même. Dans la pâte, on vient et nous sonne. Tu vas regarder, ça a changé la texture. Voilà, tac. On arrête. On est des dingues. Bam ! Bim ! Ah ouais, parce que moi, la pâtisserie, j'adore ça. C'est vrai, j'aime bien. Et je la fais que sur YouTube. D'ailleurs, n'oubliez pas, hein ? Vous vous abonnez, vous mettez un petit pouce. Hein ? Un petit pouce bleu, vous vous abonnez, vous donnez vos petits commentaires, tout ça. Vous faites plaisir, quoi. Plus je fais des pâtisseries en chaîne YouTube, plus je kiffe. Je vous le dis, c'est grâce à vous. Voilà. Allez, on a crémé le beurre. Vous voyez, on a crémé avec le beurre et le sucre. Tac, comme ça. Là, je rajoute un poquito de sel. Ok. Deux grammes. Ensuite, je vais mettre ma farine. Hop, hop, voilà. On va mettre à tourner. Hop, je vais mettre... Donc, je remets à tourner. Délicatement. Voilà. Pour verser mes oeufs dans mon batteur, je casse mes oeufs au préalable. Je les casse pas au-dessus de mon batteur. Parce que c'est là où tu en mets partout. De là, je vais rajouter la petite astuce de Nono avec cette pâte sucrée. Je vais rajouter une poquito de poudre de vanille. De poudre de vanille. Poquito. Ça sent trop bon, la vanille. Ce genre, c'est un kiff. Mais là, bam, je la bombarde. Bam, bam, bam. Au revoir. Les amis, regardez. Une autre pâte. Voilà. On avait la... Un jour, je vous ai montré la pâte brisée. Là, je vous montre la pâte sucrée. Et voilà, elle a une belle pâte. Alors, celle-ci, attention, elle est beaucoup plus fragile que la pâte brisée. Donc, je ne vais pas la fraser ou quoi que ce soit. Je vais tout de suite lui donner la forme souhaitée. Et je vais la laisser refroidir. Là, je vais abaisser tout de suite. Hop. On abaisse. Regarde les petits grains de vanille. C'est beau, ça. Non ? Alors, on a... Par contre, la pâte est beaucoup plus friable et cassante. Donc, on la manipule avec vraiment... Avec doigté, si je puis dire. Voilà. Voilà. Un peu de farine. Là, elle se réchauffe très, très vite. La pâte sucrée, comme ça, ça se réchauffe à une vitesse énorme. Hop, 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 tout de suite. Papier sulfu. Voilà. Voilà. La pâte sucrée qui va nous servir à faire, justement, le fond de notre flan par au frigo minimum une demi-heure. N'oubliez pas, le froid, c'est le meilleur ami des pâtes. OK ? Allez, ça par une demi-heure. Le secret du flan parisien, c'est d'avoir une crème pâtissière qui soit décuite avec de la crème fraîche. Je m'explique. On fait la crème pâtissière. On la fait bouillir, à gonfle. Et à la fin, à la fin, on rajoute du beurre et de la crème fraîche. Épaisse. Et là, je vais te dire, on peut te sortir les plus grandes pâtisseries, les plus belles sculptures de sucre. Le flan is the best. On y va, c'est parti, crème pâtissière. Alors, toujours faites attention chez vous, quand vous utilisez votre plaque à induction, ou une plaque à induction, ou du gaz, si, voilà. C'est surtout, vous allez mettre le lait. Alors, moi, je vous donne une petite astuce. Pour éviter que le lait n'accroche et fasse cette petite pellicule, je mets toujours, hop, je passe toujours ma casserole avec de l'eau. Je laisse un petit peu, un petit fond d'eau, tu vois, une petite larmichette d'eau. Tu vois, comme ça. Tu vois, et hop, comme ça, ça évite que le lait accroche au fond. Donc, vous mettez votre lait à chauffer. De là, on va mettre un peu la vanille. Là, il n'y a pas besoin de faire infuser, vous la mettez. Voilà. Alors, ensuite, on a mis ça à chauffer. On met ça en douceur, hein, les amis. Il faut faire une crème pâtissière à deux écoles. Il y a ceux qui ne mettent que des jaunes et ceux qui mettent les oeufs. Moi, je mets les oeufs parce qu'il y a de la fécule, donc ça va lier, ça craint rien. Voilà, tac. Hop, on est concentré, on est focus. Et voilà, quatre. Quatre. OK. Ensuite, on va prendre le sucre et on va commencer à blanchir. Et là, on y va. Et on appelle ça blanchir. De là, je rajoute ma petite poudre de vanille tout de suite. Parce que là, quand je mets la vanille, il faut savoir à qui j'offre cette vanille. Voilà, tac. Là, hop, on mélange un petit peu, on casse les grains pour que ça se décolle. On vient rajouter ici. Voilà. Donc, de cette fécule. Tac, là, on fait bouillir. OK. La crème pâtissière, c'est un peu comme la crème béchamel pour les cuisiniers. Tu vois ce que je veux dire ? Allez, c'est chaud, on verse. En deux fois, pour éviter de tout de suite choquer. Voilà. Une fois, on mélange. Et hop, on met le reste. Et vous pouvez regarder, il n'y a pas de petite peau. Voilà. Voilà, allez, et on remet dedans. Allez ! Voilà. Lorsqu'on va cuire une crème pâtissière, les amis, on commence au fouet. D'accord ? Et dès qu'on sent que ça va bouillir, PAM ! On attaque à la spatule. C'est une petite astuce. C'est une petite astuce, vous allez comprendre pourquoi. Ma raise. Ça, c'est ma raise spéciale cuisson. Donc, on démarre là, sur le feu. La crème pâtissière, on la met toujours feu moyen. Ça demande du temps. Mais si vous la mettez trop vite, on va tout de suite l'accrocher au cul de la casserole et ça va donner un goût de brûler. J'ai horreur de ça. Donc, on prend son temps et on remue au fouet. En huit. On est déjà sur une crème dessert, tu sais. Et là, hop. Et là, on ne lâche plus la faire. Là, on ne lâche plus la faire. Regarde, regarde. Là, on remue. Là, on remue. Ça boue, ça boue. Alors, surtout, laissez un petit peu cuire. Quand ça bouille comme ça, il faut laisser cuire un peu. Pourquoi ? Il faut bien enlever le goût de l'amidon. Regardez ça. Oh là là, que c'est beau, ça. Voilà. Pouc. Voilà. Ça veut dire que l'amidon a bien explosé. Il s'est bien expansé. Il s'est bien ouvert. Il a pris sa place. Il a épaissi. Et là, on est sur un truc top. Là, sans tarder, parce que cette crème pâtissière, elle a aussi un petit défaut. Elle croûte. Elle fait une fine peau et elle croûte. Et après, elle... Donc, on va tout de suite la verser dans le bol. Je me mets à côté de toi. Nusso, ne t'inquiète pas. J'ai mis du Nivea 96 heures. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par 96 heures. S'il ne faut pas te laver pendant 96 heures pour que le déau soit efficace. Mais en tout cas, résistant 96 heures. Hop. Regarde. Nickel. Rien à cramer. Tout est nickel. Alors là, on rajoute la crème épaisse. On va décuire. C'est-à-dire qu'on va arrêter la cuisson avec cette crème épaisse. Pas de la crème liquide. De la crème épaisse. Regarde comment déjà... Alors là, hop, du beurre. Voilà, regardez ça. Toute la magie. Ah, je n'ai jamais dit qu'aujourd'hui, ça allait être light. Il y a de la crème. Il y a du beurre. Il y a de l'huile d'olive. Il y a la vie, quoi. Donc, cette crème-là, je vais la laisser refroidir au réfrigérateur. D'accord ? Je vois quoi ? Ça va bien froide. Après, je la coule dans mon fond de pâte sucrée. Je cuis. Et on va tout ce qui... Ah, je te jure. Surtout, les amis, quand on fait ça, on met un petit papier film. Ouais. Pour éviter que ça croûte, on appelle ça filmer contact. Contact ! Tu vois, quand le mec, il dit contact. Voilà, tu touches, quoi. Donc là, ça touche. Hop. Là, ça part au frère. Une petite... Une petite demi. Allez, c'est parti. Allez, on sort la pâte. La pâte sucrée. Donc là, les amis, il va se passer quelque chose d'hyper important. La pâte a durci. Je vais la mouler. Donc, je vais la foncer dans le plat. Je vais la remettre au frigo. Je vais redétendre un peu ma crème. Et après, je vais remettre mon appareil à flan sur ma pâte bien froide. Et je vais le mettre au four. Généralement, plus c'est haut, plus c'est bon. D'accord ? Plus le flan est haut. Quand vous démarrez, démarrez tranquillou. Prenez un petit cercle. D'accord ? C'est votre premier. J'ai pris un cercle micro-perforé. Pour améliorer la cuisson et donner un petit côté graphique avec les petits trous. Donc là, je vais vous montrer. On va faire ça. On va prendre plein cœur de cercle. Voilà. Un fond. Comme ça. Ok ? Voilà. Comme ça. On a le fond. Ok ? Vous prenez votre papier sulfurisé. Vous le remettez sur le plat. Bien froid. Vous mettez votre fond. Tac, comme ça. Ok ? Là, vous mettez votre fond. Ok ? Là, ce qu'on veut, c'est assuré, mais grave. Ok ? Voilà. Ok. Là, on est bien. Ensuite. Une. Deux. Voilà. On a nos bandes. Ça, on le garde. Et on vient vraiment pincer, souder sur la pâte. Alors, on peut souder de l'intérieur. C'est-à-dire qu'on peut d'abord chemiser la pâte à l'extérieur du cercle et poser le fond. Moi, je préfère toujours poser le fond d'abord. Et après, tu viens foncer là. Regarde. Tac. Tu vois ? Tu viens pincer. Ok ? Voilà. Et là, on vient ouvrir un petit peu. Tac. Hop. Tu viens remettre là. Merde. Là, c'est le mec qui les rende sérieux, là. On sent que le mec, il est sous pression, rien qu'à faire un fond. Et là, je vais laisser les rebords. C'est pas un problème. On appuie dessus. Pas de souci. Ok, on est bien. Là, ça repart au frigo. D'accord ? N'oubliez pas, la meilleure amie des pâtes, c'est le froid. D'accord ? Hop. Ça, on l'enlèvera juste à la fin. Pour l'instant, je la mets tout de suite au froid. Ok ? Alors, on se rappelle, j'ai foncé la pâte sucrée dans le cercle. Ma crème pâtissière décuite avec de la crème fraîche, épaisse et du beurre est là. Bim ! Voilà. Un fond de tarte, un fond de pâte sucrée, une belle crème pâtissière détendue. Wow ! Décuite avec de la crème et du beurre. Attention. Voilà. Il faut la redétendre. Elle va mieux cuire. Regarde ça, comment se mouffe. Alors là, c'est pareil. On ne perd pas de temps. On détend parce que la pâte sucrée se réchauffe. Voilà. Et là, on coule. C'est prêt ? Alors, hop, on essaie de remplir au trois quarts un petit peu. On essaie d'être généreux quand même parce qu'il va retomber un petit peu. Voilà. 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 Et là, tout de suite, tout de suite, on vient. Et voilà, c'est parti. Et là, on part au four. 170 degrés pendant 40 minutes. C'est parti. Bim ! Et le flan pâtissier de Nono, le flan parisien de Nono, ça part au four. 170 degrés, 40 minutes. Pow ! Allez ! Et nous, pendant ce temps-là, on a appelé Five Guys. On va se bouffer des burgers. Les amis ! On a sorti le flan. Donc, il a cuit 40 minutes à 170 degrés. J'ai eu besoin que 40 minutes. Je vais dire entre 40 ou 50 minutes à 170 degrés. Moi, 40 minutes, pourquoi ? Parce qu'il est plus fin. Il est moins épais. Donc, 40 minutes. Comme vous pouvez le voir, il y a plein de petites bavures. Ouais, le flan a débordé. Et vous voyez, moi, ce que j'aime chez le flan, c'est la peau. Il y a une très jolie peau. Une très belle coloration. Et je veux qu'il soit crémeux. Alors, quand je vais le couper, il risque un peu de s'affaisser. Et c'est le but du flan parisien, by Nono. C'est qu'il reste très crémeux. N'oubliez pas, j'ai rajouté de la crème fraîche et du beurre. Ok ? Alors, plus il passera du temps au froid, plus il sera ferme. Plus il restera à l'extérieur, plus il va s'affaisser. Ok ? Là, je vais le démouler. Dès que tu fais ça pour la chaîne YouTube, tu te dis, oh là là, la pression. Alors que les choses, tu les fais tous les jours de la même façon, quoi. Ah ! Oh là là ! Oh là là ! Je crois que c'est l'un de mes plus beaux fonçages. Fonçage, c'est-à-dire la pâte vraiment régulier. C'est nickel. Le flan pâtissier by Nono. Ouh ! Elle est trop beau. Oh, je suis trop fier. Oh là là, allez, je goûte tout de suite. Mais toi, elle mange ! Regardez comment il coule. Bien sûr, plus vous allez le laisser au réfrigérateur, plus il va être ferme. Plus vous laissez sortir, plus vous allez le mettre à l'air, à l'air libre, comme ça, plus il va reprendre la température, il va s'affaisser. C'est comme un roblochon, regardez. Voilà. Je vous l'avais promis que cette recette, ça ne serait pas du flan, mais ça serait un flan parisien by Nono. C'est le flan parisien de Nono, crémeux, bien coloré. Une super recette à faire chez vous. N'oubliez pas, la cuisine, c'est facile. Les amis, c'était la recette du flan. A très vite, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce bleu, un commentaire, vous abonnez, vous cliquez, vous m'envoyez vos commentaires, envoyez-moi les photos de vos flans, de vos réalisations. Et puis, qui sait, un jour, tu en as peut-être cuisiné avec moi. Allez, à bientôt dans le Love de Nono. Sous-titrage Société Radio-Canada